Bon, bah là je pense pouvoir dire que je me suis laissée prendre à mon propre jeu. On est à 5 semaines et demie de la fin de l'expérience, donc quasiment la fin. Et je suis complètement crachée, voilà. Ça, c'est moi, en parfaite santé, dans un corps en pleine forme, qui me permet de faire tout ce que je veux au quotidien, mais avec quelques petites réserves de graisse. Des petits bourrelets au ventre, des petites poignées d'amour, et même un peu de cellulite. Bon, c'est pas un truc qui prédomine chez moi, moi je stocke plutôt au niveau du bidon. Ah oui, et clairement, les abdos apparents et les muscles dessinés, on oublie. C'est moi aujourd'hui, le 17 avril, à mon poids d'équilibre, celui qui me permet de maintenir un bon équilibre hormonal, des signaux de fin et de satiété normaux, et une énergie suffisante pour mes journées bien remplies. Tout va bien dans le meilleur des mondes, n'est-ce pas ? D'autant plus que si t'as vu ma vidéo sur les réserves de graisse, tu sais déjà que sa présence sur mon corps dans ses proportions est totalement bienvenue. Sauf que dans l'industrie du fitness, ce petit gras là, on l'aime pas franchement. Et clairement, je peux t'affirmer qu'après ce que je viens de te montrer, je ne colle pas vraiment au standard du fitness. Particulièrement en ce moment où, avec les beaux jours qui arrivent, on voit énormément d'acteurs et d'actrices du fitness qui se lancent dans une petite sèche avant l'été. Pourquoi ? Eh ben, c'est justement pour ça que je me lance dans cette expérience aujourd'hui. Mais avant ça, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Moi, c'est Amandine. Je suis coach sportif, diplômée d'état et passionnée depuis maintenant un bon paquet d'années. Et ce qui me tient le plus à cœur, c'est d'aider un maximum de personnes à construire et à prendre soin de leur forme, de leur bien-être et de leur santé. Et pour ça, je te partage plein de contenu. Alors n'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Bon, revenons au thème de cette vidéo. Je te l'annonce, moi aussi, je me lance dans une sèche. Bah oui quoi, visiblement, c'est ce qu'il est de bon ton de faire dans le fitness avant l'été. Et puis en plus, ça attire l'attention des followers et ça légitimise le statut de coach ou d'influenceur fitness. Là, tu te dis, mais elle a craqué ou quoi ? Non, non, pas du tout. Ce que je vais te partager dans cette expérience, c'est justement ce que ça implique de vouloir sécher. Alors attention, je ne parle pas de perte de poids dans une optique de bien-être et de santé. On fait beaucoup la confusion entre perte de poids et sèche. Mais il faut bien savoir que sécher, c'est vraiment perdre le petit gras restant qui n'est pas en surplus, juste pour dessiner les muscles. Un truc totalement esthétique donc. Et pourquoi est-ce que sécher, c'est aussi populaire ? Parce qu'aujourd'hui encore, dans l'industrie du fitness, on nous vend du summer body à tire-larigo. Je ne reviens pas, je l'ai dit à tire-larigo. Et au-delà de l'été, sécher, c'est un objectif qui revient beaucoup chez les personnes qui gravitent dans l'univers du fitness et qui consomment des contenus fitness sur les réseaux sociaux. Des personnes qui n'ont souvent pas vraiment de poids à perdre, mais qui veulent un corps plus sec et plus tracé. Et avec cette normalisation de la sèche, beaucoup de personnes développent des complexes autour de petites réserves de graisse dont la présence est totalement légitime, mais qu'il faut gommer pour se sentir mieux. Et bien justement, c'est ce qu'on va voir dans cette expérience. Et reste bien jusqu'au bout, parce que la conclusion va être très intéressante. Alors c'est parti, je me lance dans 6 semaines de sèche. Aujourd'hui, j'ai une alimentation qui me permet à la fois de combler mes envies et les besoins de mon corps, en maintenant ma composition corporelle à un niveau d'équilibre qui ne me demande pas d'effort. Alors attention, ça ne veut pas dire que je mange n'importe quoi, mais que la qualité et la quantité de ce que je mange me permet de maintenir cet équilibre très facilement sans prendre de poids. Alors si tu veux avoir une idée de ce que je mange, je t'ai déjà partagé énormément de journées dans mon assiette sur cette chaîne. Et donc, je suis à ce qu'on appelle mon poids de forme. Et j'irai même à ma composition corporelle de forme. Alors pour ces 6 semaines, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis très longtemps, puisque j'en avais pas du tout besoin. Je vais créer un déficit calorique pour pousser mon corps à se débarrasser de ses petites réserves de gras pour avoir une silhouette plus sèche et plus définie. Je vais donc modifier ma balance apport-dépense énergétique pour que mon corps soit poussé à brûler davantage d'énergie en piochant dans ses réserves. Ça va pas être super facile parce que j'ai déjà une bonne masse musculaire, une activité physique régulière et une alimentation équilibrée. Et puis surtout, j'ai pas de gras en surplus, j'en ai juste suffisamment. Donc clairement, mon corps, ça va pas lui plaire de devoir taper dedans. Alors justement, pour être en mesure de suivre mon évolution, je vais commencer par prendre quelques mesures. Allez, c'est parti pour les petites mesures. Je vais commencer par le poids. Il y a longtemps que je me suis pas pesée, mais j'ai une idée de mon poids de forme habituelle qui va être un peu plus élevée là parce que j'ai mes règles. Donc normalement, je suis un peu plus lourde. Hop. Ok, 56,8 kg aujourd'hui. Le 21 avril. Et pour les mensurations, alors je vais juste prendre mon tour de ventre. Autant du nombril, là où je stocke du gras. On est à 75 cm. Et pour le tour de cuisse, on est à 57,5. Voilà. Donc ça, ce sont les petites mensurations aujourd'hui. On va voir ce que ça va donner après ces 6 semaines. Je vais prendre régulièrement mes mesures, de toute façon, au cours de cette expérience pour voir un petit peu comment ça évolue. Et évidemment, je les partagerai avec vous dans cette vidéo. Et là, mon poids va bouger dans tous les cas si je perds du gras parce que je ne vais pas prendre de muscles. Ça, c'est ce qui arrive beaucoup chez les personnes qui démarrent une activité physique et qui sont dans une optique de perte de gras. Souvent, au début, le poids ne bouge pas beaucoup sur la balance parce qu'il y a un changement de composition corporelle. Moi, j'ai déjà une bonne masse musculaire. Je ne compte pas la développer. Donc logiquement, c'est pour ça que je me suis pesée que je n'ai pas pris que les mensurations. Ça devrait se voir sur la balance. Donc on verra ça. Et pour le moment, il est temps de commencer. Bon, je vais vous expliquer un petit peu comment je vais commencer cette sèche. Attendez, je m'installe déjà. Bon, du coup, on est au premier jour de cette sèche. Ceci est mon petit déjeuner. Donc là, je vous explique comment je vais faire. Je ne vais certainement pas vous partager ma diète ni quoi que ce soit, ça n'est pas du tout le but de cette vidéo. Je vous explique juste comment je vais faire. Et d'ailleurs, rien n'est figé puisque je vais adapter au fur et à mesure des semaines en fonction de la manière dont mon corps va réagir. Je ne sais pas du tout comment il va réagir. En tout cas, pour ces deux premières semaines, je ne vais pas compter mes calories. Je vais juste réduire en fait tout ce qui est superflu. Je vais vraiment garder les choses les plus nutritives dont mon corps a besoin, mes repas principaux. Et puis, je vais enlever toutes mes petites gourmandises, mes carrés de chocolat, mes petites glaces adorées de chez Picard. Toutes ces choses-là qui ne finalement comblent pas les besoins fondamentaux de mon corps. Alors, ça a l'air tout simple comme ça, mais ça peut vite devenir frustrant parce que le plaisir gustatif, la gourmandise font partie aussi de nos besoins. Donc, on n'est pas des robots. Et c'est pour ça que d'ailleurs, sur les pertes de poids long terme, il est très, très important de garder cette notion de gourmandise parce que sinon, c'est juste pas possible. En tout cas, moi, pendant ma sèche qui est temporaire, c'est des petits plaisirs dont je vais me passer pendant ces quelques semaines. Et je vais réduire un petit peu mes glucides et mes lipides, ce qui va me permettre de créer du coup un petit déficit qui, je pense, va être aux alentours de 200-300 calories par jour. Comme je vous l'ai dit, je ne compte pas, mais je connais bien, j'ai suffisamment en tout cas de connaissances en matière de nutrition pour savoir à peu près ce que j'apporte à mon corps tous les jours et la manière du coup dont je peux réduire ces apports. Attendez, parce que c'est quand même vachement bon et ça me fait de l'œil là. J'ai la machine à laver qui est en mode décollage à côté. Je suis désolée. Donc justement, en dehors de mes petites gourmandises, pour créer ce petit déficit, je vais surtout jouer sur le petit déjeuner en fait parce que c'est finalement le moment où j'ai le moins faim, c'est le début de la journée, donc j'ai juste besoin de suffisamment de nutriments pour démarrer la journée. Je préfère garder mes repas les plus nutritifs quand justement la fatigue s'accumule au fur et à mesure de la journée. Donc le matin, là, je vais plutôt opter pour ce genre de petit shake bien frais, bien fruité et super gourmand parce que niveau goût, c'est super bon. Ça, ça va me caler pour le matin. Ça va combler mes besoins et je n'aurai pas les toppings, enfin toutes ces calories superflues qui ne le sont pas en temps normal, mais qui le sont en déficit que j'aurais rajouté en mettant des toppings, etc. Voilà, donc petit déjeuner pour certainement les 6 semaines à venir. Et puis donc, après mes mesures dedans, 2 semaines, je verrai comment je vais devoir adapter. Je pense qu'à un moment donné, de toute façon, il va falloir que je passe un petit peu, enfin que je suive un petit peu plus précisément mes calories parce que sur une sèche, il y a quand même un peu de précision. Je ne perds pas un poids excédent. Donc écoutez, on verra ça. Moi, je prends mon petit déjeuner de ce premier jour de sèche qui tombe un lundi de Pâques. Donc autant vous dire qu'en temps normal, j'aurais mangé des oeufs en chocolat, mais que là, ça ne sera pas le cas. Et je vous retrouve du coup un petit peu plus tard. Évidemment, j'ai fini de parler et l'essorage, c'est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, c'est parti pour la pesée. Bon, on est deux semaines et demie après le démarrage de ma sèche. J'ai fait une petite pesée ce matin. Donc aujourd'hui, je suis à 55,1 kg. Donc deux semaines et demie après le démarrage. J'ai perdu 1,5 kg. Et au niveau des mensurations, alors tour de cuisse, 55,5. Et tour de ventre, 75. Voilà. Bon, pour mon gabarit, je trouve que j'ai pas mal perdu pour ce démarrage. Alors honnêtement, là, je sens que mon corps, il commence à taper un petit peu dans ses réserves parce que j'ai envie de trucs beaucoup plus riches que d'habitude, qui me font beaucoup plus de l'œil que d'habitude, puisque bien sûr, d'habitude, je me prive beaucoup moins de tout ce qui est bien gourmand. Et puis, je sens que je suis un petit peu plus irritable. Et même si on est à l'approche de la relance anniversaire de mon véo et que du coup, il y a pas beaucoup de travail, beaucoup de stress, je sais que cette petite part d'irritabilité n'est pas là par hasard. Donc voilà, mon corps, là, il est pas super content de devoir taper dans ses petites réserves. Et il me le fait savoir. Mais bon, honnêtement, ça reste totalement gérable. Après, je suis pas en méga privation. J'ai un léger déficit calorique. Mais bon, qui dit déficit, dit corps qui se retrouve à taper dans ses réserves. Et quand il n'y a pas énormément de réserves, c'est normal qu'il commence à râler un petit peu. Voilà pour ce petit bilan. Alors clairement, ce qui me manque le plus, c'est les petits dîners romantiques avec du petit Lambrusco. Avec mon mec du samedi soir, ça, c'était notre tradition. On se faisait un bon, bon, gros kiff. Et du coup, j'ai levé le pied là-dessus parce que sinon, ça risque de créer un petit surplus énergétique qu'il faudrait que je recompense le reste de la semaine. Et je n'ai pas du tout envie de basculer dans ce schéma-là, qui ressemble beaucoup à ce qu'on appelle les cheat meals où je suis passée par là. Malheureusement, comme on mange plus de calories que d'habitude, on se retrouve à chercher à compenser en abaissant les calories à côté pour limiter la prise de poids. Donc voilà, ça, ça peut faire rentrer dans des schémas comportementaux alimentaires qui sont limite limite. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes ont du mal à s'en sortir. Donc voilà, pour le moment, j'essaye juste d'alléger globalement. Et puis bon, attention, je ne me refuse pas le moindre petit plaisir. J'ai toujours un petit carré de chocolat, des petites choses comme ça parce que sinon, c'est la tristesse. Mais bon, il faut trouver le juste milieu en étant en déficit et on ne sait pas ce qu'il y a de plus agréable. Donc on repart pour trois semaines et demie. Et puis pour le moment, je vais continuer comme ça. L'idée, ça ne va pas être d'abaisser encore plus parce que ça, c'est le meilleur moyen de flinguer le métabolisme. Et puis, on verra ce que ça donne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bon, là, je pense pouvoir dire que je me suis laissée prendre à mon propre jeu. On est à cinq semaines et demie de la fin de l'expérience, donc quasiment la fin. Et je suis complètement crachée. Voilà. Ouais, j'ai fait un anglicisme, désolée. Je pense que je paye un peu les conséquences d'un déficit calorique quasi permanent de ces presque six dernières semaines. Qu'en plus, c'était un peu trop important parce que je n'ai pas forcément fait attention. Je n'ai pas été précise du tout. Et je pense que vraiment, je n'étais pas du tout sur un déficit de 10 %, même 20 %, je pense que j'étais quand même un peu plus. À mon avis, là, j'ai dû, là, depuis le début, très rapidement glisser vers 500-600 calories de déficit journalier. Et aussi, assez involontairement, en fait, mais c'est ça, c'est là que c'est pervers, en fait, avec ces histoires de sèche. C'est que je me suis vraiment prise au jeu de ma propre expérience, alors qu'à la base, comme je vous l'ai dit pendant l'intro, enfin, sur l'intro, je n'ai pas besoin de sécher. Cette expérience, je la fais pour une raison bien précise. Et je pense que je me suis un peu trop prise au jeu. J'ai commencé à mettre la pression, pas forcément consciemment, mais si je reviens sur là, ces dernières semaines, je me rends compte quand même que mon activité physique a sacrément augmenté, alors que ce n'était pas du tout prévu au départ, mais j'ai fait plus de cardio, j'ai fait plus de nits. Et ouais, je me suis crevée, ça, plus un déficit constant et en plus, encore une fois, un poids pas forcément, enfin, pas de poids à perdre, en fait, à la base. Voilà, je vous partage ça parce que je sais que dans l'univers du fitness, sur les réseaux sociaux, les personnes n'aiment pas trop montrer ce genre de faiblesse, d'erreur, parce que vous comprenez, ce n'est pas vendeur, évidemment. Et pourtant, ça arrive à tout le monde. Il y a vraiment, je peux le dire, j'ai 38 ans, j'ai de l'expérience, j'ai du recul. Une sèche, c'est jamais tout beau, tout rose, tout facile même, en ajustant très bien son déficit calorique, etc. Encore une fois, je parle de sèche, je ne parle pas de perte de poids et de rééquilibrage alimentaire, parce que la confusion, elle est très vite faite. Mais voilà, toutes ces personnes qui font des sèches, et on a vraiment l'impression que tout est calibré, c'est facile, ça roule. Mais non, en fait, le corps, il accuse le cou et c'est normal. Et même, même si c'est super bien calculé, millimétré, etc. Et ça, personne ne vous partagera. Enfin, là, si, du coup, moi, je vous partage. Parce que ça peut être considéré comme, je ne sais pas, moi, une faiblesse. Enfin, voilà, ça ne se montre pas trop. Donc voilà, moi, je vous partage ça, parce que je suis complètement éclatée que je me rends compte des erreurs que j'ai faites. Je me rends compte que je suis aussi tombée dans le piège de cette espèce de compétition à la sèche. Et ce n'est pas bien, en fait. Ce n'est pas bien. Et en plus, c'est toute la moralité de ma vidéo. Donc, crotte. Donc aujourd'hui, repos complet. J'étais sur le chemin de la salle. J'ai fait demi-tour. J'ai droppé mon homme et je suis rentrée. Je vais manger. Je vais me reposer. Et puis, on verra comment se passent ces derniers jours. Et on se retrouve pour le bilan et surtout la conclusion qui va être très, très importante. Donc, restez bien jusqu'au bout. Bon, voilà. On est le 1er juin et je viens donc de terminer mes 6 semaines de sèche. Bon, allez. Je ne te fais pas attendre plus longtemps. Je me suis posée ce matin et j'ai repris mes mensurations. Et voilà les résultats. Ok, alors pour commencer, le poids. 54,5 kg. Et les mesures. Alors, je n'ai pas du tout regardé quelles étaient les précédentes. Je ferai un petit point après. On est à 55 cm de tour de cuisse et à 70 cm de tour de taille. Bon, concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, j'ai perdu un peu plus de 2 kg. 2,1 kg, très exactement. Et niveau mensuration, j'ai démarré à 75 cm de tour de taille et ce matin, j'étais à 70. Et pour les cuisses, j'étais à 57,5 et là, je suis à 55 cm. J'ai donc perdu 5 cm de tour de taille et 2 cm, 5 de tour de cuisse. Voilà, j'ai un peu séché, quoi. Super ! Bon, là, il est temps de parler des choses importantes parce qu'évidemment, je n'ai pas fait cette expérience pour te montrer que j'avais réussi à sécher ni pour te vendre un programme sèche ou des séances brûle-graisse et encore moins pour entretenir cette idée qu'avant l'été, il faut sécher. Au contraire ! Parce que d'où il est normal de se mettre à la diète pour exposer son corps au regard des autres. D'où il est encore normal en 2022 d'avoir la pression du bikini et du summer body. Parce que, que ce soit bien clair, la petite sèche d'été qu'on voit pousser partout dans les médias et les réseaux sociaux et plus globalement dans l'inconscient collectif, on la fait pas pour soi. On la fait pour coller à des standards, on la fait en réponse à des injonctions et surtout, on la fait pour le regard des autres. Et là, clairement, on ne peut pas être plus à l'opposé d'un rééquilibrage alimentaire ou de la mise en place d'une hygiène de vie saine pour lesquelles on opterait dans le but de perdre du poids, pour améliorer son bien-être et sa santé et pour se plaire à soi ou d'améliorer sa condition physique, sa liberté de mouvement, etc. Bref, de quelque chose de durable qu'on fait pour soi. Clairement, les petites sèches d'été et les sèches tout court, d'ailleurs, c'est pas ça du tout. Alors, avant d'aller plus loin, je vais d'abord revenir sur cette expérience qui a été très intéressante pour moi. Déjà, comme je te l'ai dit en début de vidéo, il a fallu que je crée un déficit calorique pour pousser mon corps à aller puiser dans ses réserves de gras qui étaient loin d'être en surplus. Donc déjà, mon corps, pendant ces six semaines, je l'ai forcé à faire un truc qui ne lui plaisait pas du tout. Et évidemment, ça s'est ressenti. Parce que, clairement, dans le cadre d'une sèche qui, je le répète, n'est pas une perte de poids santé mais purement esthétique, ce déficit, même s'il est modéré, il est contraignant. Donc déjà, première chose, ces six semaines, elles m'ont demandé de beaucoup plus surveiller mon alimentation. Bon, par contre, j'ai tout fait à l'œil, je ne me suis pas lancée dans le tracking de mes calories. Mais comme j'ai une excellente connaissance des aliments que je prépare et que je consomme, ce n'était pas nécessaire pour créer ce déficit en m'assurant de maintenir notamment de bons apports protéiques. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de mon déficit calorique ni de ma stratégie parce que ce n'est pas du tout le but de cette vidéo. Mais comme tu l'as vu, j'ai un peu poussé à un moment donné. Et ça m'a crevé. Mais je n'ai pas hésité à m'écouter et à donner à mon corps ce qu'il me réclamait ce jour-là. De l'énergie et du sommeil. Et je peux te dire que j'ai bien chargé mes batteries. Sinon, globalement, niveau énergie et humeur, ça tirait un petit peu mais c'est resté gérable. Bon, j'étais quand même un peu plus ronchon que d'habitude. Mes entraînements sont globalement restés les mêmes même si clairement, je n'ai pas explosé mes perfs sur les mouvements lourds et que la fatigue et la faim se manifestaient beaucoup plus rapidement sur mes séances. Ça, c'est un truc que j'ai vite ressenti. Sachant qu'en plus, maintenant, j'ai un bon métabolisme. Petit plus, par contre, pour la gym. Quand on s'allège, on le sent tout de suite. Mais du coup, en contrepartie, les charges sont plus difficiles à lever. Et ouais, c'est logique. Voilà, bref, ça m'a demandé des efforts. J'ai dû faire des concessions sur mes petits plaisirs du quotidien. J'ai dû aller à l'encontre de mon corps qui me demandait plus d'énergie que ce que je lui apportais. C'était contraignant. C'était fatigant. Mais mon corps a brûlé du gras et j'ai un peu séché. Et oui, un peu. Parce que clairement, pour perdre encore plus de gras et avoir une meilleure définition musculaire, il aurait fallu que je prolonge l'expérience de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Et sûrement en adoptant une stratégie plus agressive et en récoltant quelques conséquences pas top top pour mon corps, pour mon rapport à l'alimentation et même pour ma santé. Tout ça pour quoi ? Pour motiver les personnes qui me suivent ? Pour faire fantasmer les gens sur un physique qui colle pas avec un mode de vie équilibré et qui ne tournerait pas autour de la diète et du physique ? Et bien, c'est justement la question que je veux soulever dans cette vidéo. Et surtout, une réflexion que je veux t'amener à avoir si tu cherches à sécher ou que tu gravites dans le monde du fitness. Parce que ces standards esthétiques, ces injonctions autour de la shape, ils ont rien d'épanouissant. Ils renvoient à une image qui certes est vendeuse, mais surtout génératrice de pression et de complexe. Et qui tourne l'attention vers l'aspect extérieur bien plus que sur tout ce qui ne se voit pas et qui est pourtant essentiel comme la santé, le bien-être physique et mental. Alors moi, je pense qu'il est grand temps que l'industrie du fitness fasse bouger ses standards. Parce que le fitness en soi, c'est fabuleux. C'est une discipline que tout le monde peut pratiquer. Pratiquer le fitness sous ses différentes formes, c'est une des manières les plus accessibles qui soient de bouger pour soi, quel que soit l'âge et la condition physique. Que ce soit à la maison, en extérieur, en salle, en cours collectif, c'est génial. Et même moi, ça m'a réconciliée avec le sport et je sais que je ne suis pas la seule. Alors ok, le fitness, c'est aussi le culte du corps, de la silhouette. Mais la plupart des gens qui pratiquent le fitness le font pour leur bien-être, pour se sentir bien dans leur corps, pour être en bonne santé et pas pour faire de la compète. Et la sèche, à la base, c'est pour la compète. Alors pourquoi est-ce qu'elle est aussi glorifiée dans le monde du fitness qui touche en grande majorité des personnes qui vivent une vie normale qui ne tournent donc pas exclusivement autour de la shape, de la diète et de l'entraînement ? Créer des complexes en imposant des standards physiques aussi difficilement accessibles et complètement dénués d'intérêt d'un point de vue santé ne sert en rien la cause. Et si plutôt, le fitness focalisait bien plus sur les capacités physiques, sur l'optimisation du fonctionnement du corps, sur le bien-être et sur la confiance en soi, sur l'amélioration de la force, de la liberté de mouvement, de la conscience corporelle, sur l'envie de construire et d'entretenir un corps en pleine forme et surtout sur l'amour de ce corps dans sa globalité et non pas selon son pourcentage de masse grasse et sa définition musculaire ? Pourquoi est-ce qu'on est aussi obsédé par le ventre plat, la taille fine, le six-pack ? Pourquoi il faut avoir les fesses d'une telle forme ? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument faire disparaître la cellulite qui est totalement naturelle chez les femmes ? Et pour en revenir au raz-de-marée de sèches et de programmes bikini ready du moment, est-ce que c'est acceptable de sentir obligé de faire une sèche avant de dévoiler son corps l'été pour le rendre plus désirable aux yeux des autres ou simplement pour éviter les remarques et les critiques ? Parce que là, on peut se dire ce qu'on veut, c'est bien de ça qu'on parle. Sinon, les sèches, elles seraient tout aussi populaires en hiver si on le faisait juste pour soi. Mais non, bizarrement, quand le corps est couvert, là, c'est beaucoup moins problématique parce que notre corps est moins exposé. Alors oui, je comprends que quand tout le monde s'y met au même moment avec les beaux jours qui arrivent, ça peut être sacrément motivant et donner envie. Mais il est bien là le problème. Cette norme, il est temps qu'elle bouge. Parce que tout ce petit cirque bien huilé qui se répète tous les ans, il a des effets pervers sur l'image de soi, sur la représentation du corps et particulièrement celui de la femme, sur le rapport à l'alimentation, sur l'équilibre hormonal, sur la vie sociale, sur le bien-être psychique. Parce que ces sèches qu'on fait tous les ans avant de reprendre notre petit grade et qu'on desserre la vis, elles ont des conséquences sur notre métabolisme, nos hormones et sur nos réserves de graisse. D'ailleurs, je te remets une vidéo très importante sur le sujet juste ici, à filer, regardez après celle-là. Là, on n'est pas dans une optique d'équilibre durable et bienveillant, ni dans une démarche qu'on fait pour soi. Tiens d'ailleurs, petite anecdote à propos de ce que j'ai ressenti au cours de ces dernières semaines. Je me suis sentie grosse. Au fur et à mesure de cette expérience, ma perception de mon corps a complètement changé. Et ça, ça s'est manifesté quand j'ai commencé à prêter beaucoup plus d'attention à mon apparence et au résultat de ma sèche. Alors qu'avant, je m'en fichais royalement. Et pour dire jusqu'où ça va, là aujourd'hui, j'aurais encore envie de sécher plus malgré les contraintes et la fatigue et le fait que ça ne contribue ni à mon bien-être ni à ma santé. Alors qu'avant de commencer cette expérience, je m'en foutais. Je me sentais bien. J'étais en forme. Ça oriente beaucoup l'attention sur l'apparence et l'hyper contrôle quand même. Donc voilà, pour conclure, ça serait vraiment bien que le monde du fitness et plus globalement un bon nombre de médias mettent beaucoup plus en avant toutes les choses géniales qui te permettent plutôt que de générer une pression physique et des complexes. Ça serait bien qu'être fit ne soit pas juste une question de sèche et de définition musculaire. Que ce soit le bien-être, l'épanouissement, la force qui soit glorifiée, que l'amour d'un corps qui vit soit beaucoup plus encouragé. Et nous, acteurs et actrices du monde du fitness, on contribue à ces images et aux effets qu'elles peuvent avoir sur un nombre énorme de personnes dont tu fais peut-être partie. On a une responsabilité. Et personnellement, avec ma petite voix, je compte bien essayer de faire bouger les choses et j'espère vraiment que toutes les personnes qui sont écoutées, suivies et qui inspirent contribueront à un changement plus que nécessaire. Voilà, je te laisse là-dessus. Je pense que j'ai déjà bien assez parlé. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura intéressée et surtout que tu en auras tiré quelque chose pour toi, pour davantage prendre soin de toi. Peut-être un peu moins focalisé sur l'apparence extérieure, la définition musculaire. Alors attention, avoir des objectifs physiques, avoir envie de s'embellir de l'extérieur selon des critères qui nous sont propres, pourquoi pas ? C'est aussi ça, prendre soin de soi. Mais il faut que ce soit dans une démarche bienveillante et clairement, la sèche, au sens propre, pour moi, n'a pas sa place et fait beaucoup plus de dommages qu'autre chose. Voilà, bon allez, je te laisse. Viens échanger avec moi en commentaire, je serais vraiment ravie de te lire et de te répondre. Et puis, n'oublie pas de partager cette vidéo avec toutes les personnes qui subiraient la pression du bikini ready, qui sont frustrées de ne pas avoir les abdos apparents, qui veulent absolument dégommer le moindre petit centimètre carré de cellulite. Je pense que ça pourrait leur être utile. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, de me suivre. Je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prends bien soin de toi, mange bien, bouge pour toi et t'as un body, t'as un bikini, t'as un bikini body. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada